Faire face à la justice, je n'ai pas confiance. L'illustration, je le répète ici, c'est l'affaire du logement. Je veux vous rappeler, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas la maison, je n'ai pas investi. C'est deux chambres et un salon qui font l'objet de tout ça. Dans un quartier vraiment populaire maintenant, parce que le quartier est là et tout. J'ai acheté, après une évaluation indépendante, un prix du marché. J'ai contracté un emprunt auprès de la Société Générale, qui a émis un chèque de banque, qui a mis l'hypothèque. Avec un échéancier que j'ai remboursé régulièrement. Tadis, lorsqu'il est venu, il a affecté le jugement à Mathurin. Il ne savait pas que c'était acheté. Lorsqu'il a reçu le papier, il m'a appelé pour s'excuser. Alpha, lorsqu'il est venu, on lui a dit non, c'est l'Occup. Lorsqu'il a vu les papiers et tous les trucs, il a dit bon, les gens voulaient que je prenne à la maison, mais je n'aime pas les règlements de compte. Moi j'ai vu que tout est à règle. J'ai dit bon, très bien présent. Mais là, je n'ai pas eu le temps de m'expliquer. J'ai reçu une lettre de quitté. J'ai consulté les avocats. Ils m'ont dit non. La première chose, c'est de saisir le juge à référer. Pour qu'il mette fin à l'effet de l'ordre d'expulsion. Parce que la lettre du patrimoine bâti, c'est de dire de vider dans 14 jours avant le 28 février à 10h30. Je reçois la lettre le 14. J'écris, je suis surpris qu'une telle lettre me vient de votre service. C'est vous qui avez encaissé le chèque de banque numéro. C'est vous qui avez délivré la quittance libératoire numéro. Donc copiez ce jour. C'est vous qui avez écrit à la conservation pour demander de faire la mutation. Votre service. Je ne comprends pas. Le sujet à référer dit que c'est incompétent. On lui avait demandé que de sursoir à l'effet de l'alerte jusqu'à ce que le problème de Fonso a examiné. Si maintenant les avocats ont dit qu'il y a quelqu'un qui prétend connaître, on va confronter avant qu'on sache qui a des droits sur la profité. Donc lorsqu'elle a dit qu'elle est incompétente, je me suis concerté avec Sidi. On a dit qu'il faut sortir. Vaut mieux parce qu'il y avait tellement de campagnes d'intimidation. Une volonté d'humiliation. Vous l'avez, la Guinée, c'est dans la culture humiliée. On a quitté. On a saisi le tribunal sur le fond, avec le papier, le titre foncier, tous ces documents que je viens de citer. Le décret du président de la République autorisant la vente au prix du marché. Le rapport dévalait tout. La justice a saisi l'agence judiciaire qui a mis en place un pool d'avocats qui ont écrit au tribunal pour demander de sursoir à l'instruction le temps pour eux de prendre connaissance du dossier. C'est quelques jours après qu'on a démoli systématiquement la maison. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décision. Et après, on a tracé une école. On a travaillé nuit et jour pour faire 1 plus 3 et dire que c'est l'école. Et inauguré dans le faste. Jusqu'à présent, le dossier est suspendu à la justice. Cette justice-là, je ne peux pas dire que j'ai peur, mais je n'ai pas confiance. Puisqu'ils n'ont pas attendu, c'est le même. C'est le même CNRD qui se plaint contre moi dans l'affaire d'Urguinès. C'est un dossier qui vient de 20 ans. Je n'y ai pas travaillé parce que c'est le ministre de l'économie et des finances qui est chargé de privatisation de la loi. Il a mis une commission en place dont les noms existent. Il n'y a aucun cadre de l'admission civile qui est rélevé de moi à l'époque ou du cabinet. Ils ont liquidé l'entreprise. Ils ont mis en place le plan social. Ils ont réglé les droits de travailleurs. Ils ont fait l'inventaire des actifs cessibles. Ils ont déterminé les prix, négocié avec le repreneur sans aucune participation d'aucun cadre de transport. Les documents existent. J'étais le premier ou le seul à être convoqué ? Je ne sais pas. Bref, évidemment, avec ça, vous vous inquiétez, vous posez la question comment ça va se passer. Il y a beaucoup de gens aussi en prison. Je cherche à m'assurer que la justice, le droit sera dû et je n'ai aucune raison de m'exiler définitivement. Mais je cherche à savoir. Parce que la manière, le comportement des autorités dans l'affaire de la maison suscite chez moi des interrogations. Parce qu'après ça, on a vu que dans les lois, le code de procédure, le délai à partir desquels frappent la prescription, ça s'est dépassé. Mais le président a pris une ordonnance pour dire qu'il n'y a plus de prescription pour les infractions économiques. Parce qu'en 2002, ça fait 20 ans et plus maintenant. Donc voilà, il y a des interrogations.